Le projet Albedo Prairie s'intéressait à l'albedo. L'albedo, c'est la capacité d'une surface à réfléchir la lumière, du soleil, et à limiter la quantité d'énergie qui reste dans le système Terre. Donc ça veut dire que quand on a un albedo élevé, on réfléchit beaucoup, il y a moins d'énergie et la Terre se refroidit, pour faire simple. Et quand la Terre devient sombre, elle se réchauffe et ça chauffe. Et les rayonnements infrarouges qui font la chaleur sont retenus par les gaz à effet de serre. L'idée est donc de réduire la quantité d'énergie qui reste dans le système. Alors ce projet avait pour objectif de quantifier ce qui n'existait pas encore, l'albedo des prairies, on avait des données globales, un peu générales. L'idée étant que si cet albedo est élevé, ça pourrait contribuer à atténuer le changement climatique, parce qu'on envoie un maximum d'énergie dans l'espace, et il en reste moins pour échauffer le sol et donc l'atmosphère énergique, qui dans ce cas est retenue par les gaz à effet de serre. Alors ce projet est terminé depuis juin. On a pu montrer que les prairies ont un effet refroidissant, qui correspond, on va dire, en énergie à environ moins 8 watts par mètre carré. C'est comme si on éteignait l'équivalent de 80 grippins par hectare si on met une prairie à la place d'un sol nu. Ça c'est la première chose. Si on le convertit en équivalent CO2, avec des méthodes très complexes qu'on a obtenues grâce à l'INRA de Toulouse et le CESBIO, donc ça correspond à environ moins 1 400 kg équivalent CO2 par hectare et par an, par rapport à une culture de blé par exemple. Et on va dire que ça correspond grosso modo, en équivalent énergétique, au stockage de carbone sous une prairie. Donc c'est quelque chose de comparable au stockage de carbone dans la prairie. On a déposé un projet qui s'appelle Albatre Système, albatre comme la blancheur, système pour parler de système de production, de système de culture fourragée. Et donc on va avoir une suite pendant 3 ans et demi avec nos partenaires du CESBIO et des fermes expérimentales avec qui on a déjà travaillé, plus également l'INRA de Saclay, en lien avec le laboratoire des sciences de l'environnement au travers d'un THESAR. Donc on a une suite, on est lauréat, on est très content, surtout que c'est un sujet extrêmement important pour l'élevage, parce que l'idée quelque part in fine, c'est aussi de quantifier cet effet Albedo qui pourrait à terme rentrer dans les contributions positives de l'élevage, voire pourquoi pas être monétisé, parce que l'élevage et l'agriculture a cette capacité à pouvoir couvrir les sols au maximum et bénéficier de cet effet Albedo. En particulier, les ruminants sont vraiment au cœur de tout ça, puisqu'en fait les ruminants mangent de l'herbe par définition, que nous ne consommons pas, on n'a pas cette capacité, et donc ils peuvent valoriser des surfaces en prairie permanente ou temporaire, qui, comment dire, ne sont pas consommables par l'être humain. Donc il n'y a pas forcément de la concurrence avec les productions végétales. D'autre part, les productions végétales, alors certes, il y a la fonction alimentaire, mais elles stockent un peu moins de carbone en général, même si elles en captent, le stockage n'est pas forcément si élevé. Et puis l'Albedo, en fait, des surfaces végétales de type culture, est souvent plus faible, parce qu'on laisse le sol nu plus longtemps. Donc l'idéal, c'est de mettre des couverts en permanence dans les intercultures, ce qui peut laisser encore une place à des élevages, comme les moutons, qui peuvent pâturer ces couverts ou ces repousses. Donc ça peut être une ressource encore non concurrentielle, puisque, à ma connaissance, on ne mange pas encore de repousse de blé ou de colza post-moisson. Alors, effectivement, l'idéal pour l'Albedo, c'est d'avoir 100% de l'herbe, mais comme nous ne mangeons pas d'herbe, c'est une certitude et ça continuera. C'est vrai que les systèmes de polyculture élevage ont l'avantage de pouvoir introduire des espèces d'herbes, des couverts végétaux, et donc qui peuvent bénéficier aux animaux, qui peuvent bénéficier aussi à la réduction des pesticides. Il ne faut pas l'oublier non plus, que ça aussi, c'est ces atouts-là, et la préservation du sol, puisque quand on met des couverts, même en interculture, on stocke du carbone. Donc, on stocke du carbone et on a un effet albedo qui est meilleur qu'un système, on va dire, qui a beaucoup de cultures de printemps et qui met très peu de couverts en interculture, ce qui se fait de moins en moins tout de même, mais ça reste quand même un avantage, entre guillemets, concurrentiel, on va dire, pour nos systèmes de polyculture élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...